donc je me présente je m'appelle miguel baramboles je viens de métropole ça fait un peu plus de 7 ans que je suis en Guadeloupe et je joue au billard depuis très longtemps ça va faire 35 ans à peu près que je joue au billard donc je suis arrivé en Guadeloupe en 2012 et j'ai attaqué le billard américain tout de suite en arrivant je connaissais un petit peu déjà la Guadeloupe et les joueurs de billard d'ici et j'ai régulièrement le titre de champion de Guadeloupe d'accord et ensuite j'ai rencontré Gaël qui était le représentant du billard ici en Martinique avec qui on a commencé à échanger très très vite et oui on fait beaucoup d'échanges entre la Guadeloupe et la Martinique sur sur des rencontres et des tournois on vient ils viennent nous voir et c'est donc voilà il y a un gros échange le billard bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors, je suis Laurent Fontier, président de l'association sportive de billard de la Martinique. On a fait simple. Donc, nous sommes affiliés à la Fédération française de billard. Et donc, depuis 4 ans, nous travaillons à organiser et faire découvrir le billard en Martinique et dans la Caraïbe. Déjà, ça commence par le jeu loisir. On pousse la bille, on découvre un peu. Et il s'avère que le billard, ça provoque quelque chose. Voilà. Ce qui amène, au bout du compte, à s'intéresser au jeu et à apprendre le billard de manière plus sérieuse. Bon, alors, pour être un bon joueur de billard, il faut d'abord être passionné. Il faut être... Il faut réfléchir. Donc, il faut être calme, être posé. Il faut être discipliné. Et il faut réfléchir. Ce n'est pas un sport qui est genré. Il n'y a pas d'avantages physiques. Il n'y a pas de force à avoir. C'est plutôt un sport de concentration, de précision. Donc, en fait, les femmes ont un avantage, je trouve, là-dedans. Parce qu'on arrive rapidement à se concentrer quand on a décidé vraiment de ce qu'on a à faire, où est-ce qu'on veut aller, ne pas forcément regarder l'adversaire. C'est des choses qu'une femme, généralement, peut savoir faire très vite. Donc, on a notre avantage qui est d'être plutôt dans la réflexion, parfois trop, mais ça se travaille aussi. Et puis, on est aussi capable d'apporter quelque chose à la pratique du billard parce que les hommes qui arrivent et qui débutent sont généralement très bourrins. Donc, quand ils voient une femme jouer, ils se disent, ah, tiens, ça avance quand même, même si on tape pas fort, ça peut avancer. On peut rentrer, on peut faire des effets avec un petit bras comme ça et pas un gros bras comme eux. On arrive à faire un rétro, par exemple, où la blanche revient en arrière. Donc, généralement, ça les impressionne pas mal. Et voilà, il n'y a pas de différence. 여ux… et là, on peut faire des effets, par exemple... Donc,ister, ça va au-dessus des effets. Sous-titrage ST' 501